Alors qu'est-ce que je peux bien foutre à cette heure-ci ? Un dimanche matin ! Eh ben vous allez venir avec moi et vous allez comprendre vite ce que je fais à 7h du matin dimanche avec ma caméra et tout mon barda ! Ça va être stylé ! Ça change pas mal de ce que je peux faire là depuis le début entre la Thaïlande-Varsovie et la suite des événements par rapport aux vidéos Mais je change un peu de format aujourd'hui parce que ça vaut le coup, parce que ça va être drôle et parce que c'est pas n'importe quel type Il s'appelle Christophe, il a sa chaîne YouTube depuis quelques années aussi Ça marche hyper bien ce qu'il fait Donc c'est l'occasion pour moi de parler un peu de lui et que lui aussi parle un peu de moi J'en profite aussi un peu pour vous dire que tous les retours par rapport à la Thaïlande-Varsovie et ce qu'il va y avoir aussi par la suite Merci beaucoup pour les commentaires pour les gens qui me suivent Ça commence à prendre un petit peu C'est pas encore le max Mais c'est déjà assez sympa d'avoir certains retours Voilà, merci les gars Et puis là, je vais aller sonner chez lui Salut, tu veux dire ? Ouais Sous-titres par Jérémy Diaz Ok donc ça c'est la Waterwolf là ? Et ça c'est la Waterwolf avec l'impression 3D ? Ça cette partie là c'est un prototype Waterwolf avec l'impression 3D avant qu'il la sorte Et ça c'est commercialisé ou pas ? Oui oui, l'est normalement il va là mais je ne le mets pas Moi ce que j'ai mis c'est que j'ai mis des rilsans pour le bloquer Parce que quand tu as un cilure ça part dans les herbes Et j'ai mis un fil ici qui bloque la tâche pour que ça soit plus solide Alors j'ai pensé à un truc également, tu ne filmes pas arrête tes conneries là Non sinon je ne filme pas Je mets la caméra là, je l'ai mis pendant que ça part Est-ce que tu as regardé ce matin si tu avais passé ton million de vues ou pas ? Non Tu penses que tu y es ? Oui Bon on va checker ça hein Ah donc sur ton radar tu as la profondeur ? Sur mon radar là je vais la... Et ça c'est relié à ton bateau ? Ouais Tu as deux mètres, trois mètres de fond et tu as un tout petit peu d'herbe au fond Tu peux voir les poissons aussi ? Ouais là il y a un poisson qui l'arrête Tu vois la trace de poisson qui est monté Donc tu l'as lancé pile à ce moment là ? Ouais, d'accord, c'est des fois que ce sont un silure Tu vois j'ai vu que tu avais mis des bouchons en liage là comme ça Ouais parce qu'une fond des filles de poisson j'ai un silure qui m'a fait une touche à revenir Et comme je l'ai fait à la touche, je ne savais pas où il était Là quand il fait une touche à revenir, tu vois le bouchon qui revient vers toi Quand il part, il part, le fil est tendu, c'est facile quoi Mais quand il part à revenir, si le poisson part tout droit Il ne sert à rien, le fil se tend et ça part tout droit Par contre si le poisson revient vers moi, il se détend le fil Et là il faut que je prenne contact rapidement Et là je sais où il est puisque je vois le bouchon qui se balade à la surface Et donc je tends mon fil et je n'occupe rien, regarde pas, tu as vu ? Ça c'est stylé Il y a des gros comme ça ? Tu vois la trace rouge qui est remontée vers le haut Ah ouais ok Oh putain quand il y a une grosse trace rouge comme ça, ça veut dire qu'il y a... C'est une trace, c'est un poisson qui est remonté, c'est un gros poisson qui est remonté 1m90 Et ton dernier silure c'était quand ? Il y a 8 jours Il faisait combien ? C'était un petit, il faisait 1m20 Et le plus gros que tu aies fait ? Oh le moins il faisait 2m 2m Et ici ? Euh ouais Et un silure tu mets combien de temps à le sortir de l'eau ? Un petit, c'est assez rapide, un gros, ça peut mettre 40-45 minutes Fais sentir ? Ça sent vraiment le bonbon quoi Bon c'est pas la folie On est là depuis 4h, 4h30 Là il est midi 20 On est au bord de l'étang depuis 8h40 A peu près On a rien fait, pas une touche, rien du tout Un petit moment pour vous parler de lui, de Christophe Christophe il pêche depuis qu'il est né Il vient très souvent ici On est sur un étang aux abords d'Amiens Et dans cet étang là Il lui est arrivé de faire des silures Enfin vraiment des monstres D'1m50 Le dernier qu'il a fait là il me disait Un peu plus d'un mètre Il y a bien un peu plus d'une semaine Et la particularité de ces images C'est super intéressant Parce qu'en fait lui ce qu'il utilise C'est des caméras waterwolf Qui en fait sont placés directement sur le fil De la canne à pêche Et donc arrivé au fond de l'eau On voit sur le spot Quand les poissons arrivent Quand ils viennent mordre Quand justement il y a des touches Et tout à ce niveau là Donc en fait c'est super impressionnant Parce que tout ce qui est silure, carpe On les voit nager Et donc c'est impressionnant Quand vous verrez les images aussi Que je vais placer juste après Par la suite On voit vraiment tout ce qui peut se passer Au fond de l'eau Et comme c'est le cas aujourd'hui Quand l'eau est super claire comme ça On arrive à voir des monstres passer Pas loin de l'hameçon et tout Enfin c'est vraiment très impressionnant D'ici 1h on va quitter le spot C'est dommage J'espère qu'on aura au moins Une touche Ou un départ Histoire de juste à la caméra Qui va sous l'eau De voir un petit peu Ce qu'il peut y avoir au fond de l'eau Et tout Mais on verra si on a du bol ou pas Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz